Avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour le vernissage de l'exposition Terre vivante de notre ami et voisin, Andoche-Pourdel. Jean-Paul, permets-moi tout d'abord de te remercier. C'est la deuxième fois que tu nous fais l'honneur d'exposer dans cette maison du patrimoine et sache que t'accueillir à Terrason est toujours une immense satisfaction. Car pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et qui découvrent l'œuvre d'Andoche-Pourdel, vous devez savoir que c'est tout simplement celle d'un maître céramiste mondialement connu. Ces œuvres, elles s'exposent partout. De Paris à Tokyo, en passant par les États-Unis, les grands musées ont naturellement su saisir la profondeur de l'œuvre d'Andoche. Et tous s'accordent à dire que la maîtrise technique de cet art si complexe qu'est la céramique est parfaite. Car oui, ton art n'est pas fait que d'inspiration. Il n'est pas que la traduction d'un génie créatif pur. Il est aussi, et presque surtout, affaire de maîtrise du geste et de la matière. Je ne me lancerai pas dans une analyse de ton œuvre. D'aucuns le font bien mieux que moi. Malgré tout, lorsque je vois ici présenter toutes ces œuvres, c'est bien cette communure entière entre l'inspiration et le façonnage de la matière qui me frappe. C'est bien cette capacité à traduire ta vision par le geste, à faire vivre cette matière brute qu'est la terre, à lui redonner une autre vie. Et c'est bien là toute la philosophie de cette exposition. Prendre vivante cette terre brute, cette terre inerte, cette terre qui nous porte et qu'aujourd'hui tu décides de nous faire regarder, de nous la montrer sous toutes ses formes, entre délicatesse et brutalisme, entre figuratif et abstraction. Ce sont tes mains dans l'argile qui créent devant nous cette expression simple et évidente de la nature qui nous entoure. J'espère chagereusement que cette exposition va rencontrer un large public, car elle est particulièrement accessible et profonde. Elle est une chance pour notre territoire, et elle est la traduction des efforts que nous conduisons pour que l'accès à la culture soit une réalité sur nos terres rurales. Elle est la preuve que de nos terres, parfois un peu oubliées, un peu délaissées, peut naître le plus beau, peut jaillir la création. Et je dois avouer que cette année, les artistes honorent Terrasso. Presque en vis-à-vis, depuis la maison du patrimoine, c'est Giovanni et Nelly Carosi qui nous présentent leurs œuvres dans la serre des jardins d'imaginaire. Là aussi, c'est une exposition d'envergure internationale qui vous attend. Et je suis particulièrement fier que Terrasso puisse en être l'autre. Le dernier stage se tiendra à la fin du mois de mai, et vous serez tous, bien sûr, chaleureusement invités. Une nouvelle fois, je tiens à exprimer ma gratitude à Jean-Paul pour avoir partagé avec nous son talent exceptionnel, pour s'être mis à notre portée, à notre disposition, et nous offrir une si belle exposition. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition, et notamment Jérôme, je ne sais pas où il est, où il est, tu te caches Jérôme, notre animateur de la maison du patrimoine, sans qui cela n'aurait pu être possible. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Jean, et merci à tous d'être là. Merci à Jérôme aussi pour l'organisation, l'aide à monter cette exposition, et donc à la mairie de Terrasso, pour m'avoir invité et aidé. Donc vous avez vu, le sous-titre, ce sont des céramiques. Souvent le mot céramique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. La céramique, c'est tout ce qui est la terre cuite. On réserve souvent le mot poterie à l'utilitaire. Vous voyez, ça peut être utilitaire, on peut y mettre des fleurs, on peut y mettre des assiettes aussi. Je ne crache pas du tout sur l'utilitaire, mais parfois, ça ne sert à rien, donc on va l'appeler de l'art. Et donc la démarche est artistique parce qu'elle est expérimentale, on cherche à voir comment ce qui se passe, et la céramique remonte aux origines de la poterie, c'est-à-dire au néolithique. L'homme a toujours cherché à inventer, par rapport à sa relation aux éléments, et la terre, ça fait partie des éléments les plus immédiats. Et là, quand on a découvert le feu, c'est ça qui est amusant, c'est que les premiers fours sont des fours à ocre, à l'époque néolithique, c'est-à-dire qu'on cuit l'ocre jaune pour avoir de l'ocre rouge. Et l'ocre rouge servait, par exemple, à badigeonner des ossements. On ne sait pas ensuite à quoi, mais plus tard, ça va servir, par exemple, à rascaux, vous avez de l'ocre rouge. On peut trouver l'ocre rouge naturel, mais aussi on peut cuire l'ocre jaune pour l'ocre rouge, vous voyez ? Avant de façonner des pots, avant d'avoir même un art cérapique, c'est pour dire que la poterie, c'est quelque chose de fondamental, elle est aux racines de la culture, de la civilisation, et de la façon dont les hommes expérimentent leur milieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci encore de vous. Merci.